... Encore plus révolutionnaire, la découverte de la fatigue, considérée jusqu'au milieu du 19e siècle comme une tare morale due à la paresse ou au manque de volonté de l'ouvrier. A partir de 1880, de nouveaux appareils de mesure permettent d'évaluer en laboratoire le nombre de tractions au-delà desquelles le moteur humain n'en peut tout simplement plus. Une autre approche novatrice, celle de Frémont, un assistant de marée, qui applique l'analyse photographique du mouvement aux gestes du travail de façon à calculer la trajectoire optimale du marteau et des mains. Pour étudier les gestes des travailleurs, l'américain Gilbrette, qui utilise aussi bien la photographie que le cinéma, a l'idée d'attacher aux mains des ampoules électriques. Insensible à la poésie des tracés, il entère des conclusions pratiques destinées à améliorer la productivité. Plutôt que ça, il vaut mieux faire ça. C'est plus efficace et plus rapide, comme le montre l'horloge spécialement conçue par l'inventeur, qui figure en bonne place dans tous les plans destinés à vendre aux industriels, la méthode Gilbrette. Gilbrette, comme Frémont, cherche à optimiser les gestes du travailleur. Encore faut-il plier les corps à cette nouvelle discipline. C'est le rôle de la gymnastique ouvrière, encouragée à la fin du 19e siècle, à la fois comme un exercice sain et un entraînement au travail, un mi-chemin entre hygiénisme et productivisme. La voici pratiquée par les mineurs du Donbass à la fin des années 1920 et filmée par le cinéaste Dziga Vertov. C'est le rôle de l'inventeur. C'est le rôle de l'inventeur.